bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va sur une motivation ménage parce que bah regardez on est le lendemain de l'anniversaire de l'une de mes filles donc il ya du bazar là j'ai déjà commencé à bien bien débarrasser on a débarrassé déjà une bonne partie avec les enfants donc je vous montre l'état de la maison ensuite je vais déjà commencer par l'extérieur parce que l'extérieur je vais vous montrer regardez moi l'état donc c'est parti on va s'occuper de l'extérieur alors ce que je fais je commence déjà par enlever tous les fauteuils là je vais les mettre de côté afin de dégager en fait la place pour nettoyer correctement le petit tapis que j'avais posé en dessous de la table parce que tout simplement on a fait en fait une fête en deux temps il y avait une partie dehors et une partie dans la maison il faut savoir que bah dehors c'était vraiment du laisser aller donc il y avait plein de miettes il y avait tout et n'importe quoi donc fallait vraiment vraiment qu'on débrasse tout ça et la veille je vous avais montré sur instagram pour celles qui me suivent d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram franchement je suis de plus en plus présente en ce moment sur instagram une chose est sûre je vous poste au moins une story par jour et le fait que vous vous abonnez de plus en plus me motive encore plus alors donc comme je vous avais montré sur instagram les enfants m'avaient aidé donc le soir les enfants et mon chéri on a débarrassé au le plus qu'on pouvait avec quelques invités de la famille bien sûr qui m'ont aidé à débarrasser le plus gros ensuite donc le matin au réveil on a encore commencé et je me suis dit bon bah je veux vous montrer quand même comme vous avez pu le voir l'extérieur ça ne change pas je commence toujours par le sol et je termine par le haut tout simplement pour éviter en fait que lorsque si jamais je termine par le sol pour éviter que la poussière remonte encore sur un endroit que j'ai déjà nettoyé donc c'est pour ça que je termine toujours par la table en fait tout simplement donc là j'ai nettoyé le sol j'ai nettoyé la table j'ai nettoyé les fauteuils et les coussins donc là voilà ce que ça donne l'extérieur est tout propre et nickel là on peut prendre notre café on peut se détendre tranquillement ensuite donc je viens ramasser tout ce qui traînait ce qui n'a pas pu être débarrassé donc il y avait pas mal de trucs vraiment des guirlandes des ballons il y avait pas mal de trucs donc je débarrasse déjà tout ça je débarrasse également la table basse et ensuite je viens nettoyer les petits plateaux que j'avais mis sur la table basse une fois que la table basse est nettoyée et débarrassée je vais m'occuper des fauteuils ah les fauteuils qu'est ce qu'ils ont subi ces pauvres fauteuils donc ce que je fais c'est que j'aspire bien correctement parce que j'ai eu des chips qui sont rentrés à l'intérieur j'ai eu vraiment pas mal de trouvailles dans les fauteuils donc là ce que je fais parce que ça va de soi pas à l'intérieur mais bien sûr dans les coins de fauteuil quoi donc là j'aspire un peu partout j'aspire aussi le pouf qui est de l'autre côté parce qu'il y en avait qui s'était assis là bas donc j'aspire vraiment correctement un peu partout 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 faut savoir que la veille au soir j'avais eu franchement je m'attendais à plus mais il y avait au moins deux trois taches seulement sur les fauteuils mais c'était rien de méchant donc j'avais utilisé mon produit ariel mon chouchou du moment j'ai sprayé et j'ai nettoyé avant d'aller me coucher parce que je me disais je vais pas laisser la tache s'imprégner sur le tissu donc je l'avais fait le soir la veille donc là je continue mon débarrassage avait des plateaux de chips qui restaient il y avait des plates de bonbons donc je continue mon débarrassage et je nettoie le meuble télé tout simplement parce que le meuble télé aussi a eu énormément de traces de doigts de verre de tout ce que vous voulez parce que c'était des enfants donc du coup je passe sur la table je débrasse le peu de choses qui restent donc quelques verres et tout ça j'ai passé un bon coup sur la table je vais m'occuper des chaises qui en avait également besoin alors c'est là où je vois vraiment l'importance de mes chaises parce que j'ai pas paniqué je sais que c'est tellement facile à nettoyer que je ne panique pas des traces de doigts des traces de nourriture les traces d'huile je ne suis pas en panique quand il y a des enfants qui se rendent chez moi parce que pour ces chaises là c'est trop facile à nettoyer donc j'ai sprayé juste un produit dégraissant et multi surface et je viens à l'aide d'un microfibre nettoyer tout ça une fois que j'ai nettoyé toutes les surfaces en hauteur je viens m'occuper du sol alors j'aspire correctement les tapis ils avaient trop besoin ils en avaient trop besoin les miettes qui avaient sur les tapis ah là 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 il y en avait tellement des chips des bonbons des tout ce qu'ils pouvaient y trouver et j'en avais il y en avait on avait de quoi manger donc le sol c'est ok je vais enlever la petite affiche de joyeux anniversaire au mur à lalala quand on détache la décoration c'est là où ça marque vraiment la fin de la fête donc du coup j'enlève tout ça je vais nettoyer un peu les vitres parce que ils ont aussi également souffert il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties donc beaucoup de passages en tout cas je nettoie tous les vitres de la maison les miroirs qui avaient énormément mais quand je vous dis énormément des traces de doigts je vous assure que c'était c'était vraiment utile que je nettoie tout ça aujourd'hui donc donc et puis et pour terminer je m'occupe du sol donc pour le nettoyage du sol je vais utiliser le vigo celui là ils sont l'agrumes et il est ultra dégraissant mon sol était très encrassé donc vu tous les passages qu'il y avait et comme il y avait beaucoup de pluie ces jours-ci ce qui a fait que ben le sol soit très sale quoi tout simplement donc il avait besoin d'un bon produit d'un bon d'une bonne serre pierre qui va décrasser tout ça donc j'ai mis ma serre pierre et je la passe vous avez remarqué que bébé nini se retrouve dans mon dos parce que ben tout simplement elle avait besoin d'un gros câlin mais comme je travaillais je l'ai mis au dos elle voulait pas, elle voulait personne elle voulait être que avec moi donc du coup je l'ai pris et j'ai fait la serre pierre en attendant qu'elle se calme donc là vous avez remarqué que elle s'est calmée donc je l'ai remis au papa et je continue mon nettoyage une fois que le sol est sec je vais remettre en place toutes les chaises et ma décoration de table et voilà la maison a retrouvé toute sa propriété je suis tellement contente et soulagée oh là 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 c'était tellement le bazar je vous assure merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout 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 prenez bien soin de vous à bientôt et